L'Euro bat son plein, les dernières révélations de la compétition attisent les convoitises, c'est le moment de se montrer et promis, il y a du beau monde ! Oh une grosse balle ! Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Salut les amoureux du Ballon Rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato et aujourd'hui on va parler de l'Euro ! Comme à chaque compétition internationale, des joueurs se révèlent au plus haut niveau sous le maillot de leur sélection. L'occasion est belle de se montrer et ainsi de se faire repérer par un grand club. Et cette cuvée de l'Euro 2020 réserve de belles surprises qui vont agiter le Mercato cet été. En Allemagne, c'est Robin Gossens qui met tout le monde d'accord. Excellent face au Portugal en match de poule, le piston gauche est dans une forme remarquable et forcément cela ne passe pas inaperçu. Le joueur de la Talenta pourrait aller voir plus haut cet été et deux clubs se montrent intéressés par ses qualités, l'AC Milan et le FC Barcelone. Et ce n'est que le début, l'Allemand ne va pas manquer de prétendants s'il continue sur sa lancée. Dans le même rôle que Gossens, Denzel Dumfries impressionne tout le monde avec les Pays-Bas. C'est clairement l'un des joueurs que l'on n'attendait pas à ce niveau et l'Euro pourrait bien donner un énorme coup d'accélérateur à sa carrière. Et le homme du match contre l'Ukraine et l'Autriche en poule, le Néerlandais est dans les petits papiers du Bayern Munich et de Manchester United. Et nul doute que son agent, un certain Mino Rayola, lui trouvera un point de chute en adéquation avec ses performances du moment. Toujours chez les Pays-Bas, Daniel Mahlen ne passe pas inaperçu et pourrait quitter le PSV Eindhoven cet été. Le but est de rejoindre un club plus huppé et enfin franchir un cap dans sa carrière. Liverpool serait sur les rangs, les Reds sont prêts à lâcher 40 millions d'euros pour s'offrir le joueur de 22 ans. Alors lui, c'est mon chouchou. Véritable sensation avec le Danemark, Mikkel Damsgaard est la révélation de cet Euro 2020. Titulaire en l'absence de Christian Eriksen, le joueur de la Sandoria a parfaitement pris la mesure de l'événement et il pourrait faire tomber un record dans son pays cet été. A seulement 20 ans, le joueur de la Sandoria rayonne avec sa sélection et cela a tapé dans l'œil de plusieurs cadres européens dont l'AC Milan, Tottenham et aussi West Ham. L'avenir s'annonce radieux pour lui. Au Danemark, on peut aussi évoquer Joachim Melleux qui a fait très forte impression sur ses dernières sorties. 28 ans et enfin au niveau, oui, on parle bien de Leonardo Spinazzola qui réussit un Euro parfait pour le moment. Hyper offensif dans son couloir, il est un grand artisan de la force collective dégagée de la squadra Azura. Et cela pourrait vite avoir un impact sur son avenir. Le Real Madrid et le PSG sont à l'affût, la Roma risque de ne pas pouvoir le conserver. Toujours en Italie, Manuel Locatelli a rayonné pendant cette phase de poule. Si on connaissait son niveau avec Sassuolo, le milieu de terrain de 23 ans a passé un palier au niveau international. Le FC Barcelone est attentif à ses prestations, mais c'est surtout la Juventus qui serait prête à dégainer la première avec un chèque de 40 millions d'euros. Après une saison décevante, la vieille dame veut s'offrir un nouveau visage incarné par Locatelli. Et cette Italie version 2021 est décidément pleine de promesses. Et parfois, le destin se joue à pas grand chose. Réserviste avant la compétition, Matteo Pessina est en train de se faire une place au soleil avec la Nationale. Son match face au Pays de Galles a étonné toute la botte, et ce n'est que le début de son ascension. Face à la France, Joao Paligna a fait une entrée très remarquée. Hauteur d'une saison canon avec le sporting, le milieu de terrain est sur la même lancée. Forcément, cela ne passe pas inaperçu. Et des clubs comme Tottenham, Everton, l'Atletico de Madrid et le CVFC sont sur ses traces. Il a d'ailleurs l'occasion de confirmer tout le bien que l'on pense de lui, ce soir, face à la Belgique. Bon, c'est une liste non exhaustive, mais on vous pose la question, selon vous, quelle est la révélation de cet Euro 2020 ? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Allez, on passe à l'actu du jour, où ça sent bon enfin pour Achraf Hakimi au PSG. Le club de la capitale a trouvé un accord total avec l'Inter, sur un montant de 70 millions d'euros. Le Marocain est attendu à Paris dans les prochains jours, pour y passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu'en 2026. Mais le PSG ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour se renforcer en attaque, les Rouges et Bleus pensent à Roa King Correa de la Lazio. Pour réussir l'opération, Paris pourrait proposer 25 millions d'euros et y inclure Rafinha. Affaire à suivre. L'été d'Edouardo Camavinga ne s'annonce pas de tout repos. Dans le viseur du PSG, justement le milieu de terrain du Stade René, voit Manchester United entrer dans la danse pour le recruter. Les Red Devils veulent boucler le recrutement de Jadon Sancho pour se lancer dans la bataille pour Camavinga. Le PSG et le Real Madrid sont prévenus, il faudra compter sur Manchester United dans ce dossier. On termine avec l'image du jour qui nous emmène à l'entraînement de la sélection anglaise où Harry Kane a décidé de nous régaler. L'attaquant des Three Lions semble retrouver sa forme et ce ne sont pas les trois ficelles qu'il a envoyées qui diront le contraire. Espérons pour lui qu'il ait la même réussite face à l'Allemagne mardi soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain en compagnie de Guillaume Biget. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye ! C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.